Nous avons tous vécu le fameux gramme d'Alexandria, cette jeune étudiant de 21 ans qui est décédée au Canada pour des raisons mystérieuses que la plupart ignorent jusqu'à présent. Ce gramme a permis à ce que certaines personnes qui étaient cachées dans l'ombre puissent sortir de leur silence et s'exprimer. Pour conscientiser ces personnes-là qui arrivent dans le même lieu qu'eux, de faire très attention. Je vais donc vous laisser écouter la vidéo de cette dame qui explique qu'elle aussi, elle a failli crépasser de la même manière qu'Alexandria. Et puis vous allez nous dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Et puis vous allez pouvoir la partager pour sensibiliser aussi celles-là qui sont nouveaux ou nouvelles dans ce milieu-là, afin qu'ils soient beaucoup plus avertis. Bon visionnage les gars. Si tu n'as pas écouté la vidéo, va écouter. Parce que j'ai vécu une histoire terrible. Et je pense que si je n'avais pas pris action rapidement, aujourd'hui peut-être on ne parlerait plus aussi de moi. Dans mon histoire, je vous disais que j'ai vécu une histoire terrible avec un psychopathe qui me harcelait. Il était mon voisin. Je l'ai accueilli chez moi croyant que c'est un voisin. Vous voyez comment il faut au pays là. Sauf que lui, il avait d'autres intentions. Des intentions très malsaines. Au point où il me stockait partout où je partais. Il regardait où j'étais. Il atterrissait. Il poursuivait où mes enfants partaient à la garderie. Bref, il était devenu très gênant. Et j'ai eu justement ce sens-là de comprendre que ce n'était plus normal et que je devais mettre un stop à ça rapidement. Sinon, ma vie était en danger et celle de mes enfants aussi. Alors, rapidement, j'ai fait appel à la police. Et c'est ce que je viens de te dire ici. Je vous invite ici, chers étudiants, toutes personnes qui arrivent au Canada, faites attention à qui vous laissez entrer chez vous. Parce que moi, ma première erreur a été d'ouvrir les portes de ma maison à cette personne-là. Croyant que, voilà, au Canada, j'étais un peu plus sereine que je suis au Canada. Franchement, c'est un papa âgé. Il vient juste pour refaire le derrière de ma cour. Donc, je l'ai laissé entrer chez moi. Et ça, ça a été le moyen qu'il a utilisé après pour faire beaucoup d'autres choses. Donc, faites attention à qui est-ce que vous laissez entrer chez vous. Vraiment, faites attention. On est au Canada. Vous ne connaissez pas les antécédents des gens. Vous ne connaissez pas c'est quoi leurs intentions. Vous ne connaissez pas ce qu'ils sont en train de vivre. Faites attention. Si vous avez le droit d'aller à la police et de dire, je me fais accéder, il y a telle personne qui fait des choses que je trouve bizarres, à eux maintenant d'investiguer et de décider si oui ou non, cette personne vraiment doit être stoppée et de mettre des interdictions. J'espère que vous avez regardé la vidéo. Maintenant, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo pour sensibiliser les autres. Ciao.